« Ma mère et la maladie. » « Quelle heure est-il ? » « Déjà onze heures ? Tu vois, il va venir. Donne-moi l'autre colonne et la serviette éponge. Donne-moi aussi le petit flacon de violette. » Et quand je dis de violette, il n'y a plus de vraie odeur de violette. Ils la font avec de l'iris. Et encore, la font-ils avec de l'iris ? Mais tu t'en moques, toi, mine et chérie. Tu n'aimes pas l'essence de violette. Qu'ont donc nos filles à ne plus aimer l'essence de violette ? Autrefois, une femme vraiment distinguée ne se parfumait qu'à la violette. Ce parfum dont tu t'inondes n'est pas une odeur convenable. Il te sert à donner le change. Oui, 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 à donner le change. Tes cheveux courts, le bleu que tu mets à tes yeux, ces excentricités que tu te permets sur la scène, tout ça, c'est comme ton parfum, pour donner le change. Mais oui, pour que les gens croient que tu es une personne originale et affranchie de tous les préjugés. Pauvre mine et chérie. Moi, je ne donne pas dans le panneau. Défait mes deux misérables petites nattes. Je les ai bien serrées hier soir pour être ondulées ce matin. « Sais-tu à quoi je ressemble ? » À un poète sans talent, âgé et dans le besoin. On a bien du mal à conserver des caractéristiques d'un sexe passé à un certain âge. Deux choses me dézolent dans ma déchéance. De plus pouvoir laver moi-même ma petite casserole bleue à bouillir le lait et regarder ma main sur le drap. Tu comprendras plus tard que jusqu'à la tombe, on oublie, à tout instant, la vieillesse. La maladie même ne vous contraint pas à cette mémoire-là. Je me dis à chaque heure « J'ai mal dans le dos, j'ai mal affreusement à la nuque. Je n'ai pas faim. » Elle a digitalement enivre et me donne la nausée. Je vais mourir ce soir, demain, n'importe. Mais je ne pense pas toujours aux changements que m'a apporté l'âge. Et c'est en regardant ma main que je mesure ces changements. Je suis tout étonnée de ne pas trouver, sous mes yeux, ma petite main de vingt ans. Chut ! C'est toi un peu que j'écoute. On chante. Ah ! C'est l'enterrement de la vieille Madame Louvrier. Quelle chance ! On l'enterre enfin. Mais non, je ne suis pas féroce. Je dis quelle chance parce qu'elle n'embêtera plus sa pauvre idiote de fille qui a cinquante-cinq ans et qui n'a jamais osé se marier par peur de sa mère. Ah, les parents ! Je dis quelle chance. Quelle chance qu'il y ait une vieille dame de moins sur la terre. Non, décidément, je ne m'habitue pas à la vieillesse. Pas plus à la mienne qu'à celle des autres. Et comme j'ai soixante-et-onze ans, il vaut mieux que j'y renonce. Je ne m'y habituerai jamais. Sois gentil, mine chérie. Pousse mon lit près de la fenêtre que je vois passer la vie de Madame Louvrier. J'adore voir passer les enterrements. On y apprend toujours quelque chose. Que de monde ! C'est à cause du beau temps. Ça leur fait une jolie promenade. S'il pleuvait, elle aurait eu trois chapes pour l'accompagner et M. Mirou ne mouillerait pas cette vieille chape noire et argent. Et tant de fleurs ! Oh, les vandales ! Tout le rosier souffre du jardin lévrier y a péri. Pour une si vieille dame, ce massacre de jeunes fleurs. Et regarde, regarde la grande idiote de fille, j'en étais sûre. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Mais oui, c'est logique. Elle a perdu son bourreau, son tourment. Le toxique quotidien dont la privation va peut-être la tuer. Derrière elle, c'est ce que j'appelle les gueules d'héritier. Oh, ces figures ! Il y a des jours où je me félicite de ne pas vous laisser un sou. L'idée que je pourrais être suivie jusqu'à ma demeure dernière par un gars roux comme celui-là, le neveu, tu vois ? Celui qui ne va plus penser qu'à la mort de la fille. Vous autres au moins, je vous connais, vous me regretterez. À qui écriras-tu deux fois par semaine, mon pauvre miné chéri ? Et toi, ce n'est rien encore. Tu t'es évadée, tu as fait ton nid loin de moi. Mais ton frère aîné, quand il sera forcé de passer raide devant ma petite maison en rentrant de ses tournées, qu'il n'y trouvera plus son verre de sirop de groseille et la rose qu'il emporte entre ses dents. Oui, oui, tu m'aimes. Mais tu es une fille. Oui, une bête femelle, ma pareille et ma rivale. Lui, j'ai toujours été sans rivale dans son cœur. Suis-je bien coiffée ? Non, pas de bonnet, rien que ma pointe de dentelle espagnole, il va venir. Toute cette foule noire a levé la poussière, je respire mal. Il est près de midi, n'est-ce pas ? Si on ne l'a pas détournée en route, ton frère doit être à moins d'une lieu d'ici. Ouvre à la chatte, elle sait aussi que midi approche. Tous les jours, elle a peur, après sa promenade matinale, de me retrouver guérie. Dormir sur mon lit, la nuit et le jour, quelle vie de cocagne pour elle. Ton frère devait aller ce matin à Arnedon, à Coulfeuille, et revenir par Saint-André. Je n'oublie jamais ses itinéraires. Je le suis, tu comprends ? À Arnedon, il soigne le petit de la belle Artemise. Ses enfants de filles, ils souffrent du corset de leur mère, qui cache et écrasent leurs petits sous un busque. Hélas, ce n'est pourtant pas un si outrageant spectacle qu'une belle fille impénitente avec son ventre tout chargé. Écoute, écoute, c'est la voiture en haut de la côte. Mine et chérie, ne dis pas à ton frère que j'ai eu trois crises cette nuit. D'abord, je te le défends. Et si tu ne lui dis pas, je te donnerai le bracelet avec les trois turquoises. Tu m'ennuies avec tes raisons. Il s'agit bien d'honnêteté. D'abord, je sais mieux que toi ce que c'est que l'honnêteté. Mais à mon âge, il n'y a plus qu'une vertu. Ne pas faire de peine. Vite, le second oreiller dans mon dos, que je me tienne droite à son entrée. Les deux roses, là, dans le vert. Ça ne sent pas la vieille femme enfermée, ici. Je suis rouge. Il va me trouver moins bien qu'hier. Je n'aurais pas dû parler si longtemps, c'est vrai. Tire un peu la persienne. Et puis, écoute, Mine et chérie, prête-moi ta houppe à poudre. « Ma mère est le fruit défendu. » Vint un temps où ses forces l'abandonnaient. Elle en était dans un étonnement sans borne. Il n'y voulait pas croire. Quand je venais de Paris la voir, elle avait toujours, quand nous demeurions seuls l'après-midi, dans sa petite maison, quelques péchés à m'avouer. Une fois, elle retroussa le bord de sa robe, baissa son bas sur son tibia, montrant une meurtrissure violette, la peau presque fendue. « Regarde-moi ça. » « Qu'est-ce que tu t'es encore fait, maman ? » Elle ouvrait de grands yeux, pleins d'innocence et de confusion. « Tu ne le croirais pas ? » « Je suis tombée dans l'escalier. » « Comment tomber ? » « Mais justement, comme rien. » « Je descendais l'escalier et je suis tombée, c'est inexplicable. » « Tu descendais trop vite ? » « Trop vite. Qu'appelles-tu trop vite ? » « Je descendais vite. » « Ai-je le temps de descendre un escalier à l'allure du roi soleil ? » « Et si c'était tout ? Mais regarde ! » Sur son joli bras, si frais encore, auprès de la main fanée, une brûlure enflait sa cloque d'eau. « Oh ! Qu'est-ce que c'est encore ? » « Ma bouillotte chaude. » « La vieille bouilloire en cuivre rouge ? » « Celle qui tient cinq litres ? » « Elle-même. » « À qui se fier ? » « Elle qui me connaît depuis quarante ans. » « Je ne sais pas ce qui lui a pris. » « Elle bouillait à gros bouillon. » « J'ai voulu la retirer du feu. » « Et crac ! » « Quelque chose m'a tourné dans le poignet. » « Encore heureux que je n'ai que cette cloque. » « Mais quelle histoire ! » « Aussi, j'ai laissé l'armoire tranquille. » Elle rougit vivement et n'acheva pas. « Quelle armoire ? » demandai-je d'un ton sévère. Ma mère se débattit, secouant la tête comme si je voulais la mettre en laisse. « Rien ! Aucune armoire ! » « Maman, je vais me fâcher. » « Puisque je dis, j'ai laissé l'armoire tranquille, fais-en autant pour moi. » « Elle n'a pas bougé de sa place, l'armoire, n'est-ce pas ? » « Fichez-moi tous la paix, donc ! » L'armoire. Un édifice de vieux noyés, presque aussi large que haut, sans autre ciselure que la trace toute ronde d'une balle prussienne entrée par le bâton de droite et sortie par le panneau du fond. « Hum... » « Tu voudrais qu'on l'a mis ailleurs que sur le palier, maman ? » Elle eut un regard de jeune chatte, faux et brillant dans sa figure idée. « Moi ? » « Je la trouve bien là, qu'elle y reste. » Nous convaincons quand même, mon frère, le médecin et moi, qu'il fallait se méfier. Il voyait ma mère, chaque jour, puisqu'elle l'avait suivie et habitait le même village. Il la soignait avec une passion dissimulée. Elle luttait contre tous ces maux avec une élasticité surprenante. Les oubliait, les déjouait, remportait sur eux des victoires passagères et éclatantes, rappelait à elle, pour des jours entiers, ses forces évanouies, et le bruit de ses combats, quand je passais quelques jours chez elle, s'entendait dans toute la petite maison, où je songeais alors au fox réduisant le rat. À cinq heures du matin, en face de ma chambre, le son de cloche du sceau plein posé sur l'évier de la cuisine m'éveillait. « Que fais-tu avec le sceau, maman ? Tu ne peux pas attendre que Joséphine arrive ? » Et j'accourais. Mais le feu flambait déjà, nourri de fagots secs. Le lait bouillait, sur le fourneau à braise pavé de faillances bleues. D'autre part fondait dans un doigt d'eau, une tablette de chocolat pour mon déjeuner. Carrée dans son fauteuil de paille, ma mère moulait le café embaumé qu'elle torréfiait elle-même. Les heures du matin lui furent toujours clémentes. Elle portait sur ses joues leur couleur vermeille. Fardée d'un bref regain de santé, face au soleil levant, elle se réjouissait, tandis que teintait à l'église la première messe, d'avoir déjà goûté, pendant que nous dormions, à tant de fruits défendus. Les fruits défendus, c'était le saut trop lourd tiré du puits, le fagot débité à la serpette sur une bille de chêne, la bêche, la pioche, et surtout l'échelle double à côté à la lucarne du bûcher. C'était la treille grimpante dont elle rattachait les sarments à la lucarne du grenier, les hampes fleuries du lilas trop haut, la chatte prise de vertige et qu'il fallait cueillir sur le fait du toit. Tous les complices de sa vie de petite femme rondelette et vigoureuse, toutes les rustiques divinités subalternes qui lui obéissaient et la rendaient si glorieuse de ce passé de serviteur prenaient maintenant figure et position d'adversaire. Mais il comptait sans le plaisir de lutter, qu'il ne devait quitter ma mère qu'avec la vie. À 71 ans, l'aube la vit encore triomphante, non sans dommage. Brûlée au feu, coupée à la serpette, trempée de neige fondue ou d'eau renversée, elle trouvait le moyen d'avoir déjà vécu son meilleur temps d'indépendance avant que les plus matineux aient poussé leur persienne. Et pouvait nous compter l'éveil des chats, le travail des nids, les nouvelles que lui laissaient avec la mesure de lait et le rouleau de pain chaud, la laitière et la porteuse de pain, la chronique enfin de la naissance du jour. C'est seulement une fois que je vis, un matin, la cuisine froide, la casserole d'émail bleu pendue au mur, que je sentis proche la fin de ma mère. Son mal connu maintes rémissions, pendant lesquelles la flamme à nouveau jaillit de l'âtre et l'odeur de pain frais et de chocolat fondu passa sous la porte avec la pâte impatiente de la chatte. Ces rémissions furent le temps d'alertes inattendues. On trouva ma mère et la grosse armoire de noyer chut toutes deux en bas de l'escalier, celle-là ayant prétendu transférer celle-ci, en secret, de l'unique étage au rez-de-chaussée. Sur quoi mon frère aîné exigea que ma mère se tint en repos et qu'une vieille domestique coucha dans la petite maison. Mais que pouvait une vieille servante contre une force de vie jeune et malicieuse, telle qu'elle parvenait à séduire et entraîner un corps déjà à demi enchaîné par la mort. Mon frère, revenant avant le soleil d'assister un malade dans la campagne, surprit un jour ma mère en flagrant délit de la pire perversité. Vêtu pour la nuit, mais chaussée de gros sabots de jardinier, sa petite natte grise de septuagénaire retroussée en queue de scorpion sur sa nuque, un pied sur l'X de hêtre, le dos bombé dans l'attitude du tâcheron exercé, rajeunie par un air de délectation et de culpabilité indicible, ma mère, au mépris de tous ses serments et de l'égaille glacée, sciait des bûches dans sa cour. La merveille C'est une merveille, une merveille ! Je le sais bien, elle s'arrange pour ça, elle le fait exprès. Cette réplique me vaut de la dame que je connais un peu un regard indigné. Elle caresse encore une fois avant de s'éloigner la tête ronde de pati-pati et soupire « Amour, va ! » sur l'air de pauvre martyr incompris. Ma brabanson lui dédie en adieu un coup d'œil sentimental et oblique, beaucoup de blanc, très peu de marron, et s'occupe immédiatement pour faire rire un inconnu qui l'admire d'imiter l'aboiement du chien. Pour imiter l'aboiement du chien, pati-pati gonfle ses joues de poisson lune, pousse ses yeux hors des orbites, élargit son poitrail en bouclier et profère à demi-voix quelque chose comme « Ouh, ouh, ouh ! » Puis elle rengorge son cou de lutteur, sourit, attend les applaudissements et ajoute modeste « Ouah ! » Si l'auditoire pâme, pati-pati, dédaignant le bis, le comble en modulant une série de sons où chacun peut reconnaître le choriza du phoque, la grenouille roucoulant sous la verse d'été, parfois le klaxon, mais jamais l'aboiement du chien. À présent, elle échange avec un dîner inconnu une mimique de Célimène. « Viens, » dit l'inconnu sans parole. « Pour qui me prenez-vous ? » réplique pati-pati. « Causons, si vous voulez. Je n'irai pas plus loin. J'ai du sucre dans ma soucoupe. Croyez-vous que je ne l'ai pas vu ? Le sucre est une chose, la fidélité en est une autre. Contentez-vous que je fasse miroiter pour vous cet œil droit, tout doré, prêt à tomber et cet œil gauche, pareil à une bille d'aventurine. Voyez mon œil droit et mon œil gauche et encore mon œil droit. J'interrompis sévèrement le dialogue muet. Pati-pati, c'est fini, ce dévergondage ? Elle s'élance corps et âme vers moi. Certes, c'est fini. Dès que tu le désires, c'est fini. C'est inconnu de bonne façon. Mais tu as parlé, c'est fini, que veux-tu ? Nous partons. Descends pati-pati. À droite et véhémente, elle saute sur le tapis. Debout, elle est pareille, large du rein, bien pourvu en fesses, le poitrail en portique, un minuscule cop-baie. Le masque noirit, le tronçon de queue propage jusqu'à la nuque son frétillement et les oreilles conjurent, tendues en cornes vers le ciel, une éventuelle jetatura. Telle s'offre à l'enthousiasme populaire, ma brabansonne à poilera, que les éleveurs estiment un sujet bien typé, les dames sensibles, merveilles, qui s'appellent officiellement pati-pati, plus connues dans mon entourage sous le nom de démons familiers. Elle a deux ans, la gaieté d'un égrillon, l'endurance d'un champion pédestre. Au bois, pati-pati devance la bicyclette. Elle se range à la campagne dans l'ombre de la charrette, tout le long d'un bon nombre de kilomètres. Au retour, elle traque encore le lézard sur la dalle chaude. Mais tu n'es donc jamais fatiguée, pati-pati ? Elle rit comme une tabatière. Jamais ! Mais quand je dors, c'est pour une nuit entière, couchée sur le même flanc. Je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais sali un tapis, je n'ai jamais vomi, je suis légère, libre de tout pécher, nette comme un lisse. C'est vrai. Elle meurt de faim ponctuellement à l'heure des repas. Elle délire d'enthousiasme à l'heure de la promenade. Elle ne se trompe pas de chaise à table, chérit le poisson, prise la viande, se contente d'une croûte de pain, gobe en connaisseuse la fraise et la mandarine. Si je la laisse à la maison, le mot non lui suffit. Elle s'assoit sur le palier d'un air sage et cache un pleur. En métro, elle fonce sous ma cape, en chemin de fer, elle fait son lit elle-même, brassant une couverture et la moulant en gros plis. Dès la tombée du jour, elle surveille la grille du jardin et aboie contre tout suspect. « Tais-toi, patipati ! » « Je me tais, » répondit légèrement patipati. « Mais je fais le fauve, à la lisière des six mètres de jardin. Je passe ma tête entre les barreaux, je terrorise le mauvais passant et le chat qui attend la nuit pour hercer les pâtis. » Le chien qui lève la patte contre le géranium lière, assez de vigilance. « Rentrons, patipati ! » « Rentrons ! » s'écrit-elle de tout son corps. Non sans que j'ai, ici, médité une minute dans l'attitude de la grenouille du jeu du tonneau, elle a un peu plus longtemps contracté l'eau de bombée en colimaçon. « Voilà qui est fait. Rentrons ! » « Tu as bien fermé la porte. Attention ! Tu oublies une des chattes qui se cache sous le rideau et prétend passer la nuit dans la salle à manger. Je te l'ouspille et je te la déloge et je te l'envoie dans son panier. Hop ! Ça y est ! À notre tour ! Qu'est-ce que j'entends du côté de la cave ? Non, rien. Ma corbeille, mon pan de molleton sur la tête et plus urgente, ta caresse. Merci. Je t'aime. À demain. Demain, si elle s'éveille avant 8h, elle attendra en silence. Les pattes au bord du panier, les yeux fixés sur le lit. La promedade d'11h la trouvera prête et toujours impeccable. Six séjours de bicyclette, Patty Patty arque son dos pour que je la saisisse par la peau et que je l'installe en avant du guidon, toute ronde dans un panier à fraises. Dans les allées désertes du bois, elle saute à terre. À droite, Patty Patty, à droite ! En deux jours, elle a distingué sa droite, pardon, ma droite, de sa gauche. Elle comprend 100 mots de notre langue, ses leurs sans montres, nous connaît par nos noms, attend l'ascenseur au lieu de monter l'escalier, offre d'elle-même, après le bain, son ventre et son dos au séchoir électrique. Si j'étale, au moment du travail, les cahiers de papier teintés sur le bureau, elle se couche, soigne ses ongles sans bruit et rêve, déférente, immobile. Le jour qu'un éclat de verre la blessa, elle tendit d'elle-même sa patte, détournant la tête pendant le pansement, de sorte que je ne savais plus si je soignais une bête ou bien un enfant courageux. Quand la prendrais-je en faute ? Quel accident mis sous un crâne rond de chien minuscule tant de complicité humaine. On la nomme merveille. Je cherche ce que je pourrais bien lui reprocher. Ainsi cru, en vertu comme en beauté, pati-pati, fleur du Brabant. Dans le seizième arrondissement, son renom se répandit tellement que je consentis pour elle à un mariage. Son fiancé, quand il l'approcha, ressemblait à un anton furieux dont il avait la couleur, le dos robuste et ses petites pattes de conquérant piafait et griffait le dallage. Pati-pati l'aperçut à peine et la brève entrevue où elle se montra assez distraite du point de lendemain. Cependant, tout le long de 65 jours, pati-pati enflat, pris la forme d'un lézard des sables, ventru latéralement, puis celle d'un melon un peu écrasé, puis deux petits patis d'un âge tendre et d'un modèle extrêmement réduit, vague maintenant dans une corbeille. Préservés de toute mutilation traditionnelle, ils portent la queue en trompe de chasse et les oreilles en feuilles de salade. Ils têtent un lait abondant mais qu'il leur faut acheter par des acrobaties au-dessus de leur âge. Pati-pati n'a rien de ces lisses vautrées, toutes en ventre et en tétines, qui s'absorbent béates en leur tâche auguste. Elle, elle est assise, contraignant ses chiots à l'attitude du mécanicien aplati sous le taco en panne. Elle allait être couchée en sphinx et le nez sur les pattes. Tant pis, qu'il s'arrange. Et s'en va, si le téléphone sonne du côté de l'appareil, remorquant deux nourrissons ventousés à ses mamelles. Ils testent, oubliés, vivaces, ils testent au petit bonheur et prospèrent malgré leur mère et son humain souci. Trop humain, de toutes choses humaines. Qui a téléphoné ? J'entends la voiture. Où est mon collier ? Ton sac et tes gants sont sur la table. Nous allons sortir, n'est-ce pas ? On a sonné. Tu m'emmènes au matin ? Je sens qu'il est l'heure. Qu'est-ce qui traîne sous moi ? Encore ce petit chien. Je le rencontre partout. Et cet autre donc ? On ne voit que lui dans la maison. Ils sont gentils ? Oui, gentils. Partons, partons, dépêche-toi. Je ne te perds pas de l'œil si tu allais sortir sans moi. Pati, pati, mes amis vous nommeront toujours, sans que je proteste, merveille des merveilles et perfection. Mais je sais maintenant ce qui vous manque. Vous n'aimez pas les animaux. Batou. Je l'avais capturé au Quai d'Orsay, dans un grand bureau dont elle était avec une broderie chinoise le plus magnifique ornement. Lorsque son maître éphémère, embarrassé d'un aussi beau don, m'appela par le téléphone, je la trouvais assise sur une table ancienne, le derrière sur des documents diplomatiques, et affairée à sa toilette intime. Elle rapprocha ses sourcils à ma vue, sauta à terre et commença sa promenade de fauve, de la porte à la fenêtre, de la fenêtre à la porte, avec cette manière de tourner et de changer de pied contre l'obstacle qui appartient à elle et à tous ses frères. Mais son maître lui jeta une boule de papier froissé et elle se mit à rire, avec un bond démesuré et une dépense de sa force inemployée qui la montrèrent dans toute sa splendeur. Elle était grande comme un chien épagneul, les cuisses longues et musclées attachées à un rein large, l'avant-train plus étroit, la tête assez petite, coiffée d'oreilles fourrées de blanc, peintes au dehors de dessins noirs et gris rappelant ceux qui décorent les ailes des papillons crépusculaires. Une mâchoire petite et dédaigneuse, des moustaches raides comme l'herbe sèche des dunes et des yeux d'ambre enchâssés de noir, des yeux au regard aussi pur que leur couleur, des yeux qui ne faiblissaient jamais devant le regard humain, des yeux qui n'ont jamais menti. Un jour, j'ai voulu compter les taches noires qui brodaient sa robe, couleur de blé sur le dos et la tête, blanc d'ivoire sur le ventre, je n'ai pas pu. « Elle vient du Tchad, » me dit son maître. « Elle pourrait venir aussi de l'Asie. » « C'est une once, sans doute. » Elle s'appelle Batou, ce qui veut dire « Le chat. » « Et elle a vingt mois. » Je l'emportais. Cependant, elle mordait sa caisse de voyage et glissait entre les lattes de la prise d'air une patte tantôt épanouie et tantôt renfermée comme une sensible fleur marine. Je n'avais jamais possédé dans ma maison une créature aussi naturelle. La vie quotidienne me la révéla intacte, préservée encore de toute atteinte civilisatrice. Le chien gâté calcule et ment. Le chat dissimule et simule. Batou ne cachait rien. Toute scène et fleur en bon, la laine fraîche, je pourrais écrire qu'elle se comportait en enfant candide, s'il y avait des enfants candides. La première fois qu'elle se mit à jouer avec moi, elle me saisit fortement la jambe pour me renverser. Je l'interpellai avec rudesse, elle me lâcha, attendit et recommença. Je m'assis par terre et lui envoyai mon poing sur son beau nez velouté. Surprise, elle m'interrogea du regard, je lui souris et lui grattai la tête. Elle s'effondra sur le flanc, sonore d'un ronron sourd et m'offrit son ventre sans défense. Une pelote de laine qu'elle reçut en récompense l'affola. De combien d'agneaux enlevés aux maigres pâtures africaines reconnaissaient-elles lointaines et refroidies l'odeur. Elle coucha dans un panier, se confia au bassin de Sûr comme un chat bien appris et quand je m'étendis dans l'eau tiède, sa tête rieuse et terrible parut avec deux pattes au rebord de la baignoire. Elle aimait l'eau. Je lui donnais souvent le matin une cuvette d'eau qu'elle vidait à grange de pattes. Toute mouillée, heureuse, elle ronronnait. Elle se promenait, grave, une pantoufle volée entre les dents. Elle précipitait et remontait vingt fois sa boule de bois dans le petit escalier. Elle accourait à son nom, bat tout, avec un cri charmant et doux et demeurait, rêvant, les yeux ouverts, nonchalantes au pied de la femme de chambre qui cousait. Elle mangeait sans hâte et cueillait délicatement la viande au bout des doigts. Tous les matins, je pus lui donner ma tête qu'elle étreignait de quatre pattes et dont elle rappait d'une langue bien armée les cheveux coupés. Un matin, elle étreignit trop fort mon bras nu et je la châtiais. Offensée, elle sauta sur moi et ju sur les épaules le poids déconcertant d'un fauve, ses dents, ses griffes. J'employais toute ma force et jetais bas tout contre un mur. Elle éclata en miaulement terrible, en rugissement, elle fit entendre son langage de bataille et sauta de nouveau. J'usais de son collier pour la rejeter contre le mur et la frapper au centre du visage. À ce moment, elle pouvait certes me blesser gravement. Elle n'en fit rien. se contint, me regarda en face et réfléchit. Je jure bien que ce n'est pas la crainte que je lue dans ses yeux. Elle choisit à ce moment décisif. Elle opta pour la paix, l'amitié, la loyale entente. Elle se coucha et lécha son écho. Quand je vous regrette, bat tout. J'ajoute à mon regret la mortification d'avoir chassé de chez moi une amie. Une amie qui n'avait, Dieu merci, rien d'humain. C'est en vous voyant debout sur le mur du jardin, un mur de 4 mètres sur le fait duquel vous vous posiez, d'un bon, occupé à maudire quelques chats épouvantés, que j'ai commencé à trembler. Et puis, une autre fois, vous vous êtes approché de la petite chienne que je tenais sur mes genoux. Vous avez mesuré sous son oreille la place exacte d'une fontaine mystérieuse que vous avez léché, léché, léché avant de la tâter des dents, lente et les yeux fermés. J'ai compris. Oh, bat tout ! Et vous avez tressaillé tout entière de honte et d'avidité réfrénée. Hélas, bat tout ! Que la vie simple, que la fauve tendresse sont difficiles sous notre climat. Le ciel romain vous abrite à présent. Un fossé, trop large pour votre élan, vous sépare de ceux qui vont au jardin zoologique narguer les félins. Et j'espère que vous m'avez oubliée. Moi qui, vous sachant innocente de tout, sauf de votre race, souffris, confie de vous, une bête captive. une bête captive. Sous-titrage Société Radio-Canada